3h à Kinshasaï, 1h du matin, Ankara en Turquie, bienvenue à ce journal. Voici les titres. Tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi, Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Plusieurs accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Turquie ont été signés. Question de booster l'économie, le commerce et le tourisme en RDC. Vous suivrez dans ce journal la signature de ces accords. 29% des Congolais sont en alphabète. Les statistiques ont été révélées. Aujourd'hui, l'occasion de la célébration, chaque 8 septembre, de la journée mondiale d'alphabétisation. Bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Les deux personnalités ont porté leur regard sur les questions de renforcement du partenariat bilatéral dans les domaines de l'économie, du commerce et du tourisme. Regardez la signature de ces accords avec Blandine Zouvo et Roger Dill. Il est 17 heures passées de quelques minutes lorsque le président Recep Tayyip Erdogan sort de son palais pour accueillir son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui arrive sous escorte de la cavalerie de l'armée turque. Les hymnes nationaux des deux pays entonnés par la garde républicaine du pays haute, suivi d'un bref passage des troupes en revue, le tout ponctué par 21 coups de canon tel que le veut la tradition ici. Après le faste à l'extérieur, place à l'intérieur pour continuer sur le même ton, celui de la solennité et du prestige. Il s'agit d'un tête-à-tête de plus d'une heure entre les deux chefs d'État. Après cette première étape, les officiels turcs et congolais rejoignent la salle pour une réunion conjointe préparant ainsi la signature des accords bilatéraux entre les deux pays. Tout sera explicité devant les médias turcs et congolais lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Premier à prendre la parole, le président turc qui a exprimé sa satisfaction et il a renseigné à l'assistance que la République démocratique du Congo constitue un partenaire important pour la Turquie au regard de ses potentialités du sol et du sous-sol. Ce qui explique tout le sens des accords signés ce mardi 7 septembre entre les deux pays. Des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC. Actuellement, les deux pays ont des relations commerciales qui atteignent 58 millions de dollars. Le président Erdogan voudrait les porter à 250 millions de dollars d'ici quelques années. La RDC représente une réelle opportunité économique dans plusieurs domaines notamment les infrastructures, l'industrie de la transformation et l'agriculture. Les deux pays ont signé trois accords commerciaux portant notamment sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude, la non-double imposition et le tourisme. Les ministres turcs de l'industrie et technologie et celui de la culture et tourisme ont échangé des documents contenant la convention signée ce jour avec leurs homologues congolais, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula et le ministre du Tourisme Modéron Simba. Satisfaction pour le chef de l'État Félix Antetiseké de Tchilombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. C'est la première fois pour ceux qui ne le savent pas qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'un milliard et demi presque de consommateurs et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché mais également développer une coopération économique importante. Le président turc a également loué les efforts de la République démocratique du Congo qui selon lui a démontré sa solidarité envers la Turquie dans le dossier de transfert de l'école Shafak basé à Kinshasa à la Fondation Maharif un établissement scolaire de plus de 530 élèves turcs et congolais qui poursuivent paisiblement leur scolarité grâce à cette franche collaboration. Pour couronner cette symbolique entre les deux pays, le chef de l'État accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi était convié à un dîner d'amitié qui a clôturé l'étape d'Ankara avant de s'envoler pour Istanbul. Revenons en République démocratique du Congo qui va abriter en 2022 le 9e jeu de la francophonie et le 1er ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni autour de lui le comité national d'organisation de ces jeux pour une évaluation des préparatifs. Patti Tondango, bienvenue Loussala, nous en parlons. Le chef du gouvernement, les acteurs impliqués dans l'organisation de la 9e édition des jeux de la francophonie en République démocratique du Congo ont évalué avec le 1er ministre les niveaux d'avancement des préparatifs. Conclusion, les travaux avancent normalement. En tant que chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge tient à la réussite totale de cette grande messe sportive des pays qui ont en commun la langue française. Jeux qui offrent aussi des opportunités économiques aux pays organisateurs. Implication saluée par les directeurs adjoints du comité national des jeux de la francophonie en charge des questions technologiques et infrastructures junior Bissouessé. Les travaux avancent. Là, vous voyez que tout le monde a un visage ratieux. C'est parce que la réunion s'est très très bien passée. Nous avons surtout, au-delà de ce que le CNGF a accompli à ce jour, nous avons là assisté à la détermination et à la confirmation de son excellence, le 1er ministre, dans cette volonté d'accompagnement pour que justement notre pays puisse vivre ces 9e jeux. Donc tout se passe formidablement bien. Nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement. Ça a été dit. Et le 1er ministre a parlé en termes de jours. Et lui, à son tour, va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Cette 9e édition des jeux de la francophonie se tiendra en principe du 19 au 202. Enfin, les équipements destinés à la construction du barrage hydroélectrique de Katendé sont arrivés à Kananga. Nous sommes là dans le Kassaï central. La délégation du collège des conseillers du chef de l'État est arrivée sur place pour les réceptionner. Codépenda. Le barrage hydroélectrique de Katendé dans la province du Kassaï central doit être relancé et achevé. C'est la détermination personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tchitsakedi. Pour ce faire, une forte délégation du collège des conseillers du président de la République est arrivée à Kananga à destination le site de Katendé pour certifier l'arrivée effective des matériels de construction. Nous sommes ici à Kananga Cap-Vert-Chumboulou où nous allons accueillir le premier train dans sa première rotation qui vient avec 12 wagons les équipements qui font partie intégrante du projet Katendé pour donner de l'énergie ici au Kassaï central. Et ici nous avons le projet de l'énergie à Katendé pour produire 64 mégawatts dans le projet initial avec possibilité de revoir ce projet et de l'allonger à 96 mégawatts. Sans énergie on ne peut pas parler du développement de la province. Avec l'énergie de 96 mégawatts dans l'espoir de l'avoir nous pouvons développer la province le grand Kassaï nous donnerons des emplois parce qu'il y aura des industries manufacturières nous sommes là pour du concret nous commençons le travail qui a été abandonné il y a quelques années et le président de la république avec son leadership visionnaire il a voulu donner de l'espoir au peuple kassaïen c'est pourquoi nous sommes là. C'est chaque 8 septembre la célébration de la journée mondiale d'alphabétisation question de lutter contre l'analphabétisme dans le monde et la république démocratique du Congo compte 29% d'analphabètes des chiffres révélés à l'ouverture de la télé sur l'alphabétisation le dit Christian Lenzo en marge de la journée internationale de l'alphabétisation que les ministres des affaires sociales et les experts de ces secteurs ont organisé cet atelier pour une réflexion approfondie en vue de faire de l'alphabétisation un levier efficace pour développer le capital humain de la RDC atelier organisé avec le concours de l'UNESCO dans le souci de réduire la fracture numérique la crise engendrée par la COVID-19 a provoqué une perturbation sans précédent de l'apprentissage des enfants des jeunes et des adultes elle a également creusé les inégalités persistantes dans l'accès à des possibilités d'alphabétisation significatives malgré les progrès réalisés le défi persiste car près de 773 millions d'adultes dans le monde n'ont pas les compétences de base pour écrire lire et compter en RDC ils sont au nombre de 20 millions on amène les personnes en alphabet à apprendre à lire à écrire et à calculer en vue de l'utilisation des connaissances acquises pour une meilleure participation à la vie communautaire d'où cette importance de renforcer les programmes d'alphabétisation et éducation non formelle ont soutenu tous les intervenants dans les soucis de faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable joli coup de filet de la police nationale congolaise ville de Kinshasa qui a mis la main sur plusieurs escrocs et un civique auteur de plusieurs forfaits ils ont été présentés devant la presse par le commissaire provincial ville de Kinshasa Silvano Kalsungo Edithala nous en parle des escrocs en bande organisée ont été mis hors d'état de nuire par la police nationale congolaise ville de Kinshasa ces malfrats ont été présentés au commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kalsungo commandant police nationale congolaise ville de Kinshasa ces quatre inciviques ont réussi de se faire remettre la somme de 52 500 dollars ces deux inciviques d'un parti politique de l'opposition avaient copiausement administré des coups ils ont méchamment détruit les parabrises de la voie tite le général Silvano Kalsungo est formel les actes d'intolérance des xénophobies seront rigoureusement traités il y a un événement qui s'est passé à la rue du Tchang les partisans de l'un parti politique ont agressé quelqu'un parce qu'il avait l'effigie de ces deux états et ce sont des actes que nous condamnons avec la dernière et ce dernier état il y a beaucoup de cas comme ça des gens qui appellent à la violence à la xénophobie nous mettons en garde toutes ces personnes agitissent et c'est leur chemin et la police ils ira tous les moyens légaux pour mettre en haut de l'état de lui c'est expliqué la police nationale et sur les traces de tous ces individus qui enfreignent la loi et troublent l'ordre public Suivez la conférence de presse du secrétaire général aux affaires foncières sur les accusations formulées par les agents des affaires foncières contre le ministre Moulin de Sacombie et le secrétaire général Gérard Mokango éclaire la lanterne de la population qui seront redépendants de l'ordre du secrétaire Les agitations des réclamations des agents des circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa accusant à tort les ministres des affaires foncières Sacombie Moulin de de les priver leur salaire et la prime des rétrocessions sont dues à la désinformation et ne sont donc pas fondées Le secrétaire général aux affaires foncières apporte au nom de son ministre un démenti cinglant et éclaire la lanterne de l'opinion Tout ce qu'il y a eu comme rémon ménage comme agitation et comme réclamation de la part des agents dans quelques circonscriptions foncières de Kinshasa J'ai eu le cultif de son excellence monsieur le ministre des affaires foncières son excellence aimé Sacombie Mouleto qui tout de même choqué par certaines déclarations m'a demandé en tant que chef de l'administration de prendre la parole pour éclairer l'opinion publique quand on est on vient dans l'administration publique comme on n'a pas d'information on pense que le jour qu'on a eu le numéro matricule et le jour qu'on a été notifié commissionné par le secrétaire général le lendemain on commence à avoir un salaire le salaire malheureusement ce n'est pas ça la procédure mais dans l'entretemps le budget de l'état n'a pas programmé ce salaire là au delà de ça il y a la fameuse rétrocession au fait la prime de rétrocession se dit en termes clairs c'est une prime d'encouragement sur la rétrocession des recettes réalisées pour seulement Kinshasa nous avons 400 agents par circonscription lorsque vous multipliez 400 fois 13 circonscriptions nous avons 5200 c'est le minimum qu'on puisse trouver à l'administration foncière et maintenant répartir cette somme de 5500 de la somme réalisée de 5% sur 5200 les gens ne prennent pas le courage de dire clairement à tous les agents que ce n'est pas un salaire mais c'est plutôt une prime d'encouragement et le conseil national de la société civile monte au créneau et fustige l'exploitation légale des ressources naturelles dans certaines zones en proie à des conflits il s'oppose aux allégations formulées contre le président du Sénat Modeste Batsi Lou Kogo l'un des membres de ce conseil a donné de la voix au micro du Rikinzou Zilloyer le conseil a constaté de manière épouvante le pillage systématique des ressources naturelles et le contrôle sauvage et irrégulier des concessions minières par des sujets étrangers des personnes de mauvaise foi essayent de faire porter le chapeau aux autorités du pays cette forfaiture à l'occurrence le professeur Bahati Loukwebo président du Sénat qui au vu des documents constitutifs des entreprises citées et dont le propriétaire légalement mentionné n'est impliqué ni de près ni de loin dans cette exploitation illicite et venteuse des ressources naturelles en RDC le conseil exige au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire contre les propriétaires réels qui exploitent illégalement les minerais dans la province du Sud-Kivu et les auteurs du mensonge distillés dans les médias les conseils recommandent au gouvernement d'appliquer les dispositions pertinentes du code minier pour mettre fin à l'anarchie qui règne dans ces secteurs qui du reste ne contribuent pas au développement des communautés locales et de la nation en général Mitendi situé entre Kinshasaï et Congo central et dépourvu d'infrastructures de base vit une pénurie d'eau potable le centre hospitalier mixte escapade construit dans cette partie de la capitale connaît des difficultés d'approvisionnement en eau potable l'ancien ministre du plan Frédéric Ita s'est rendu sur place et appelle à l'implication des autorités sanitaires Cédric Elina Nous sommes à Kimvula Mitendi à la lisière de Kinshasa et le Congo central aux côtés d'un engagement sans faille de son personnel médical les centres hospitaliers mixtes escapades font face à des difficultés de plusieurs ordres une toiture à la limite éventrée des lits d'hospitalisation qui ne tiennent plus Frédéric Ita beaucoup son ancien ministre du plan qui a visité cette infrastructure sanitaire encourage le personnel et promet son soutien Ce que je viens de voir comme travail comme personnel qualifié comme personnel de santé en tout cas ça m'a vraiment impressionné Je vais dès cette semaine ici apporter quelques matelas et puis je vois qu'ils ont aussi un problème d'eau ici tout ça on va tout faire pour que nos équipes puissent revenir ici avec le peu de moyens qu'on mettra à leur disposition pour que le personnel de santé ici fasse un travail bien On pouvait bien se mettre en ville je ne sais pas on allait arriver à quel niveau mais on a choisi de venir dans des coins réculés là où il y a des gens vraiment démunis pour les aider et pour soulager leur souffrance Cette structure sanitaire de proximité compte sur les bonnes volontés en vue d'améliorer la prise en charge des communautés environnantes École de nos provinces à présent et rendons-nous dans la province de la Chapa où le gouverneur milite pour l'entrepreneuriat du jeune il vient d'inspecter les travaux réalisés par l'entreprise Elle Investissement qui utilise une main d'or jeune et apte Chimendondo nous en parle Le gouverneur de la province de la Chapa Pancras Bongankoy a visité la concession de l'entreprise Elle Investissement située sur l'avenue de la Révolution Pendant sa visite le chef de l'exécutif provincial a pénétré tout le dépôt ainsi que les différents bureaux sous la conduite du directeur chef d'entreprise M. Guy Faudet Le but de sa visite dans cet établissement est de s'imprégner le déroulement des activités qui donnera les emplois aux fils et fils de la Chapa Le vrai grandiose est que quand j'ai dit que je félicite l'initiateur pourquoi ? Parce que quand j'ai dit c'est toute la première fois il y a des gens qui vont dire non il exagère je n'exagère pas je présente les choses telles qu'elles sont si nous tous nous faisions comme ça la Chapa va aller de l'avant en un clé d'oeil Profitant de cette occasion le directeur de L-Investiment a remercié l'autorité provinciale d'avoir pensé de venir visiter leur entreprise après cette visite dans la concession le patron de l'exécutif provincial s'est rendu à la plantation de L-Investiment située à Balico à plus ou moins 100 km de la ville de Boende pour se rendre compte de l'évolution de travaux de l'intérêt général quittant la Chapa pour le sud le gouverneur vient de procéder à l'inauguration des ponts SAO 1 et 2 dans le territoire de Boudjala ces deux ouvrages construits par l'office de route vont favoriser la relance des activités agricoles et permettre l'évacuation des produits construits par l'office de route avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole financement additionnel les ponts modulaires métalliques SAO 1 et SAO 2 situés respectivement au P4 en 7 et au P4 en 2 sur la RP 322 axe Colong à Boudjala et à Kamba dans les territoires de Boudjala ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouverneur de la province de Subangui Jean-Claude Mabéz et Gbaébéz au cours d'une grande cérémonie où l'on notait la présence de quelques députés et ministres provinciaux les membres du comité provincial de sécurité ainsi que le directeur provincial de l'office de route structure pérenne de l'Etat l'ingénieur Didin Jouzi Kitukila qui a aisement décliné les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication avant de procéder à la coupure du ruban symbolique le gouverneur de la province dans son adresse a remercié le président de la République chef de l'Etat et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages d'abord je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République chef de l'Etat son excellence Félix Antoine Tshisekedi à son gouvernement ainsi que à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission c'est que nous sommes venus faire aujourd'hui c'est officiellement de lancer l'utilisation de ponts SAO1 et SAO2 par les usagers de la route il essaie de noter que la construction de ces deux premiers ponts sur un lot de huit est un motif de fierté pour le directeur Didin Zuzi Kitukila qui a eu des mots juste pour mettre en exergue le leadership de son directeur général donc bref l'office de route est satisfait nous avons ce sentiment d'avoir accompli une mission poursuite du pografe de construction des écoles sur toute l'étendue de la province du Quilou et le gouverneur de cette province vient de poser la première pierre de construction des deux bâtiments scolaire à Paikongila il a un contrat de résultat avec la population du Quilou à qui il est rédévable c'est cet objectif qui l'amène à plus de 150 km de Kikuit précisément au village Paikongila dans le territoire de Massimanimba pour bâtir une école conformément à son plan d'action voté par les députés lui c'est le gouverneur Willy Tounala Hassan qui à ces jours pose la première pierre de construction de l'institut Loussasi située en plein centre de ces secteurs dont le député Dario Kimoukedi est originaire Ces travaux se font sur fond de l'investissement alloué par le niveau national Nous sommes là pour matérialiser la vision du service de l'État surtout dans le cadre de la gratitude de l'enseignement de l'État C'est pourquoi nous venons mettre la première pierre pour la construction de ces précones et je vais nous amener de ne pas les images à l'école de l'État parce qu'on verra après 3-4 mois que c'est l'année de l'éducation Il a en outre demandé à la population de surveiller l'exécution des travaux de sorte que dans 3 mois l'ouvrage de deux bâtiments soit disponible Ces bâtiments remplaceront ceux-ci inappropriés pour la formation des élèves Pour cependant créer une ambiance non ordinaire afin que la population se sente toujours proche du gouvernement Willy Itundala accompagné de sa suite a visité quelques sites touristiques de ce village à l'instar de l'église Bassan Toubonso de missionnaires catholiques de la Congrégation des Claretins installés au Congo depuis 1979 Une église dont la réputation de la beauté architecturale a traversé les limites de l'Afrique Sur son chemin de retour l'autorité provencelle a rémis des sacs de sel au village situé les longs de la route malgré son état au niveau du village Regardez le retour à Kabinda chef-lieu de la province de la Lomami du grand chef coutumier de Bassongue Albert Kamanda et à Kaumbu après plusieurs mois passés à Kinshasa Après plusieurs mois passés à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo pour se reconstituer le grand chef coutumier de Bassongue est rentré chez lui à Kabinda lundi 6 septembre 2021 à 12h heure locale Accueilli depuis la localité de Mwamba Mitanta par un grand groupe de personnes le grand chef coutumier de Bassongue a été l'objet d'un accueil très chaleureux qui a fait vibrer toute la ville de Kabinda ayant fait les pieds depuis plus de 5 km à l'entrée de la ville il s'est dirigé au stade de football de Kabinda en passant par l'avenue Lumumba Kabinda Kandé et le marché central de Kabinda avant d'atterrir à la radio télévision nationale congolaise station émettant depuis la ville de Kabinda signalons que Yakao Moulonpon 4 a salué toute la population ainsi que tous les chefs coutumiers qui l'ont accueilli en promettant de s'adresser à eux à travers un message qui sera radio difficile Rendons-nous au Sud Kivu la maison Tom's Production vient de reconnaître les mérites de certains compatriotes vivant dans le Sud Kivu en leur décernant un diplôme d'honneur regardez La maison Tom's Production venait de Kinshasa à organiser samedi 4 septembre à l'hôtel Panorama de Bukavu une soirée culturelle et honorifique pour la paix première édition en province du Sud Kivu au cours de cette sérémonie le responsable de la maison Tom's Production le chancelier des nations Modeste Chomba Lomango a primé plusieurs personnalités du Sud Kivu qui se sont distinguées dans leur manière d'oeuvrer chacune dans son secteur pour le bien-être du peuple congolais et le développement de la RDC le producteur culturel national et opérateur culturel international Modeste Chomba Lomango a octroyé aux lauréats sélectionnés par le jury les titres des ambassadeurs de la paix et des artisans de la vérité des meilleurs gestionnaires dans le secteur étatique et privé le prix d'excellence pour la paix le prix des bravou le prix du civisme fiscal le prix du patriotisme le prix d'excellence d'élite d'excellence pour la paix et le diplôme des mérites pastorales à la qualité des ambassadeurs de la paix et artisans de la vérité en République démocratique les maçons donnent des flers mais les maçons ne donnent pas un fruit les lauréats ont remercié la maison Tom's Productions pour cette reconnaissance des actions positives qu'ils mènent au quotidien pour l'avancement de la RDC et en faveur de sa population Fin de ce journal merci de l'avoir suivi c'était un plaisir de vous informer un grand merci à Discover Pongo et Jérima Ouassa qui l'ont réalisé retrouver Yvette Makutima à 7h avec un nouveau journal excellent suite de programme sur nos antennes au revoir